Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors pour cette cinquième séance de révision dédiée au cours d'intensité potentielle, je vais commencer pour cette première partie par traiter le concours national PC 2019 dans sa partie bien sûr intensité potentielle. Alors, de quoi il s'agit ? Il s'agit de l'étude du comportement du couple redox HTE2 plus TE, bien sûr, le TE étant le métal tellure. On vous donne dans cet exercice un montage à trois électrodes et on vous dit que les expérimentations électrochimiques ont été conduites dans cette cellule classique à trois électrodes. On vous donne même des indications sur les trois électrodes. La première étant une électrode au calomel saturé. On vous donne son potentiel par rapport à une électrode standard à hydrogène. L'électrode numéro 2 est une électrode tellure et la 3 est constituée d'un fil de platine. On vous demande de donner le nom de chacune de ces trois électrodes ainsi que le nom de chacun des trois instruments que vous voyez ici. Voilà. Donc nous avons ici, bien sûr, notre électrode de tellure. Puisque le tellure est l'espèce considérée dans notre exercice. Donc bien entendu, ça sera l'électrode dite de travail. Et on va dire qu'elle a un potentiel appelé E. Alors, donc, le but du jeu, c'est quoi ? C'est de tracer les courbes à intensité potentielle pour ce couple. Donc le potentiel, le voilà. Il va falloir, grâce à ce montage, l'évaluer. Et il faut faire traverser le courant. D'accord ? Traverser, faire traverser le courant à travers cette électrode. Alors, vous savez très bien que pour que le courant circule, il faut fermer le circuit. Donc on est obligé d'avoir une deuxième électrode que nous allons appeler la contre-électrode ou électrode auxiliaire qui a elle aussi un potentiel redox. Et ainsi, le courant pourra circuler entre ces deux électrodes. Alors, comment est-ce qu'il circule ? Il y a deux possibilités. Soit, il circule de cette manière, c'est-à-dire que le courant, ici je représente le courant, attention, donc les charges circulent dans le sens inverse. Donc, le courant, qu'est-ce que vous voyez ici ? Il sort de votre électrode de travail pour aller vers la solution, ou plus précisément pour aller vers l'autre électrode. Alors, par convention, on dit que l'intensité de courant est positif, est positive, lorsque le courant sort de l'électrode de travail vers la solution. Et à ce moment-là, l'électrode est siège d'une oxydation, puisque les électrons viennent de la solution vers l'électrode. D'accord ? Donc, c'est une oxydation. Lorsque le courant circule dans l'autre sens, comme ceci, alors bien sûr, le courant vient de la solution, ici de l'autre électrode, vers notre électrode de travail, et le courant est considéré, est pris comme étant négatif, l'électrode est siège d'une réduction. Bien. Donc, voici notre courant qui circule. Si nous mettons ici un ampère-mètre, donc je peux calculer I. Voilà, on peut avoir I. Maintenant, il faut avoir le potentiel. Alors, bien sûr, et il faut pouvoir varier ce potentiel. Donc, je mets ici un générateur de courant pour pouvoir varier ce potentiel. Un générateur, on appelle ça aussi un potentiostat, pour faire varier, bien sûr, le potentiel entre ces deux électrodes. En faisant varier le potentiel entre ces électrodes, nous faisons aussi varier le courant. Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas le potentiel entre l'électrode de travail et la contre-électrode. Pourquoi ? Parce que quand vous faites varier ce potentiel, vous faites varier l'intensité, donc le potentiel de ces deux électrodes change. Même ce potentiel-là. Donc, vous ne pourrez jamais avoir le potentiel de notre électrode de travail. C'est le potentiel de l'électrode de travail que nous traçons dans les courbes intensité-potentielle. Donc, j'ai besoin d'une troisième électrode qui, elle, ne changera pas de potentiel. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une électrode de référence dont le potentiel, noté ER, est constant. Pour que ce potentiel soit constant, il ne faut pas qu'il y ait, bien sûr, de courant qui passe à travers elle. Donc, c'est possible, puisqu'on va mettre ici un voltmètre dont l'impédance est élevée, c'est-à-dire que le courant ne traversera pas ce potentiel, pardon, ne pourra pas, donc, traverser cette électrode. Donc, vous voyez bien que si je change le, donc, j'applique une surtention, je change ici le potentiel. Le potentiel de votre électrode de travail va changer, mais pas le potentiel de l'électrode de référence. En mettant ici un voltmètre, donc, vous pouvez lire un U ou un E mesuré qui est égal au potentiel de votre électrode moins le potentiel de référence. Donc, celui-là ne bougeant pas, quand vous lisez une variation de U, en fait, vous êtes en train principalement de suivre la variation de E de votre électrode. Et, bien entendu, vous avez d'un autre côté le courant électrique que vous pouvez, bien sûr, noter pour avoir, donc, E en fonction de I. Donc, voilà la présentation du montage à trois électrodes. Maintenant, on a utilisé ce montage qui a permis d'enregistrer la courbe, comme nous venons de le voir, courant potentiel, d'une électrode tellure qui plonge dans une solution aqueuse d'acide nitrique pour une concentration en HTeO2+, en solution de 525-10-3. Et, voilà ce que nous... Voilà l'allure de la courbe que nous observons. Première chose à faire, on vous demande à quoi peut bien correspondre la portion 1 et la portion 2. Donc, si vous regardez ici, si vous regardez par rapport au potentiel, vous voyez qu'ici, à partir de l'indication de la portion 1, vous voyez que les intensités de courant sont négatives, on vient de le dire, l'intensité de courant est négative, c'est-à-dire qu'ici, c'est le siège de la réduction. De l'autre côté, dans la portion 2, l'intensité des courants sont positives, il s'agit d'une oxydation, et vous avez une large gamme gamme d'intensité de courant zéro. Vous savez qu'à l'équilibre redox, vous avez normalement un seul potentiel d'équilibre qui est donné par Niels, d'ailleurs. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous verrons pourquoi est-ce que nous avons une large gamme de potentiels pour lequel l'intensité de courant est nulle. La deuxième question consistait, bien sûr, à définir les zones A et les zones B. Alors, avant de définir cette zone, nous allons faire un petit rappel. Alors, voici mon électrode qui plonge dans une solution. D'accord ? Alors, nous définissons pour les solutions, en fait, deux zones différentes, ou trois, ça dépend des théories appliquées. Ici, je vais faire simple. Vous avez une zone, donc tout ceci est un liquide, c'est du liquide, mais vous avez une zone d'interfaçage, un solide-liquide. On appelle ça une couche limite, film mince, la couche de Merck, c'est aussi appelé, bref, un domaine double couche, etc. Elle porte beaucoup de noms, l'essentiel. C'est qu'elle est très faible, comme épaisseur, épaisseur très faible. Et cette couche n'est pas du tout sensible à ce qui se passe en solution du point de vue, par exemple, agitation. Par exemple, quand vous mettez une électrode en solution et que vous voulez faire des réactions et accélérer le processus, vous allez mettre un agitateur. Alors, la solution va s'agiter, mais pas cette couche limite qui reste quand même collée à l'électrode et qui ne bouge pas. Alors, quand nous avons une réaction redox, qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr, supposons que notre électrode, je vais prendre un exemple, l'électrode est siège d'une réduction. Qu'est-ce que ça veut dire, siège d'une réduction ? C'est-à-dire que les électrons vont venir ici, donc, en red, on va donner des électrons. Et la zone où on a des chances de voir des électrons qui se déplacent, c'est la zone du transfert de charge. Alors, les électrons ne s'éloignent jamais des surfaces. On ne voit pas des électrons en solution. Donc, cette zone ici, très fine, c'est la zone où peut se passer le transfert de charge. Donc, les électrons peuvent être fournis, mais en contrepartie, il faut qu'il y ait des oxydants qui arrivent pour faire la réaction redox. Donc, ox, on va prendre ces électrons-là. Alors, d'où viennent les réactifs ? Les oxydants, donc, dans notre cas, ils vont venir de la solution. Et comment est-ce qu'ils vont venir ? Donc, c'est de la matière, cette fois-ci. C'est la matière qui doit venir. Par exemple, l'oxydant doit venir au niveau des électrons qu'il va pouvoir récupérer. Alors, comment se déplace ce transfert de matière ? En fait, on définit trois différentes façons de se déplacer. Il y en a deux qui sont connues pour être rapides. C'est la convection. La convection, c'est par exemple par agitation. en soi, agitation mécanique, donc vous agitez et votre matière va se déplacer ou bien thermique, donc aussi, une agitation, quand vous chauffez, votre matière va aussi se déplacer. Il y a possibilité aussi de transfert de matière par migration, ça, ça concerne surtout les ions qui migrent par le fait de présence d'un champ électrique puisqu'ils sont chargés. Alors, ces deux modes de transfert de matière sont considérés comme étant rapides. Mais par contre, à l'approche de cette couche limite où, par exemple, la convection ne peut pas avoir lieu, vous avez un troisième mode de transport de matière qu'on appelle diffusion. Pourquoi, comment, c'est de la matière donc, se déplace par diffusion ? Par différence de gradient ou de concentration. Différence de concentration, c'est ce qu'on appelle gradient de concentration. c'est-à-dire, ici, vous avez de la matière à forte concentration, ici, c'est à plus faible concentration, donc, bien sûr, la matière va se déplacer de la zone de forte concentration vers la zone de faible concentration. D'accord ? Donc, voici les deux modes de transfert impliqués dans une réaction rédoxe. Alors, si l'un des modes de transfert est lent, donc, on dit que ce mode est limitant. Donc, le transfert de charge est limitant dans où ça ? Où est-ce qu'on peut... Quand est-ce que ce transfert de charge est limitant ? Eh bien, c'est au début de la réaction. Quand i est faible, quand on commence, les électrons commencent à se déplacer, d'accord ? Et ça se fait pour les i faibles parce que ce sont ces électrons qui donnent lieu, bien sûr, au courant qui circule dans le sens inverse. Donc, c'est pour ça que dans la zone B dont on parle, bon, même si elle va, je trouve, un peu trop loin, mais dans cette zone B où vous voyez que l'intensité de courant est nulle à faible, ici, eh bien, a lieu le transfert de charge. Ici, le transfert de charge est limitant. Donc, voilà pourquoi on explique qu'ici, nous avons une large gamme de potentiels pour lequel i est nul. Alors que nous savons que i est nul et normalement pour un seul potentiel qui est le potentiel d'équilibre de Nelst, mais là, ici, vous avez beaucoup plus de potentiel. Pourquoi ? Parce que nous avons commencé à faire de la surtention, c'est-à-dire votre générateur, vous l'avez mis en route, vous avez augmenté le potentiel, mais cette augmentation du potentiel n'a pas suffi à, bien sûr, lancer la réaction rédoxe parce que c'est à cause du transfert de charge. Une fois le processus lancé en oxydation ou bien en réduction, que se passe-t-il ? Qu'est-ce qui devient limitant ? C'est le transfert de matière parce qu'à un moment, bien sûr, la matière ne pourra plus se renouveler. La matière a une concentration et donc à certains moments, cette concentration, bien sûr, s'épuise et vous, c'est donc la matière. Quand vous n'arrivez plus à la renouveler, eh bien, vous avez une limitation par transfert de matière. Donc, retenez que pour les fortes intensités de courant, c'est le transfert de matière qui est limitant ici ou là. D'accord ? Alors que pour les faibles intensités de courant, donc ici, ici, nulle à faible, c'est le transfert de charge qui est limitant. Alors, une autre question a été posée à ce niveau. C'est-à-dire, on vous demande quels sont les phénomènes responsables de l'apparition des paliers sur une courbe I, et de quels paramètres dépend la hauteur de ces paliers. Alors ici, où est-ce que vous voyez les paliers ? On ne parle pas du palier où l'intensité est nulle, mais on n'a pas commencé encore à faire correctement une cinétique ou à faire circuler correctement en courant. Donc, nous parlons, par exemple, de ce palier-ci. Vous n'en voyez qu'un seul. Alors, pour parler de ça, je vais faire une petite pause rappel et je vais pour cela prendre l'exemple du couple effet 2+, effet 3+. Alors, ça c'est l'oxydation du fer 2+, en fer 3+, donc vous voyez, pour I positif. Voilà la réduction du fer 3+, en fer 2+, pour I négatif. Qu'est-ce que je vois ? Vous voyez le potentiel d'équilibre. Ce potentiel, il est donné par Néarista, donc pas de souci. Vous n'avez pas de surtention à intensité nulle, à vide. C'est ce qu'on appelle une surtention à vide. C'est-à-dire que dès que votre potentiel est supérieur ou bien inférieur à ce potentiel d'équilibre, ça y est. nous avons bien sûr une intensité de courant et donc il n'y a pas de problème de transfert de charge. Le transfert de charge ici, on ne le voit pas, il n'est pas limitant, il se fait très rapidement. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs un couple rapide. Il est rapide principalement par le transfert de charge. C'est ici que vous le voyez. Bien. Une fois que l'intensité de courant est lancée, donc votre oxydation par exemple ici se fait, ici votre réduction, qu'est-ce que vous avez ? Donc vous avez des intensités de courant de plus en plus fortes, vous augmentez E, E augmente, etc. Et puis il y a un moment où vous augmentez E, mais il ne bouge plus. Pourquoi ? Parce que vous avez une limitation du transfert de matière. Parce que votre réactif, bien sûr, ne se renouvelle plus. Il a une concentration donnée, à un certain moment il ne se renouvelle plus et l'intensité ne bouge plus pour former un palier. Ce palier-là est appelé un palier de diffusion parce que le principal phénomène responsable de cette limitation par le transfert de matière est principalement la diffusion. Donc c'est la diffusion qui en est responsable. C'est un plateau de diffusion. On peut même évaluer l'intensité de diffusion anodique. Ici vous avez la cathodique, c'est le même cas. Le réactif cette fois-ci c'est effet 3+. Il est donné par la constante de diffusion de votre réactif. fois sa concentration. De même ici, c'est la concentration de diffusion du réactif fois sa concentration. D'accord ? Donc, à la réponse, quels sont les phénomènes ? Le phénomène c'est principalement la diffusion. Bon, ici on a posé la question au pluriel, ça voudrait dire que c'est tout ce qui est relatif au transfert de matière. Donc, on peut s'y rajouter diffusion, migration, convection, même si c'est la diffusion qui est le principal responsable de l'apparition de ce plateau. De quels paramètres dépend la hauteur ? On vient ici de le dire, vous le voyez bien. Donc, il dépend de la concentration du soluté, plus la concentration est forte, plus vous pouvez avoir un fort plateau. De la nature du soluté, parce que cette constante de diffusion, elle dépend du soluté. donc si vous changez de soluté, vous changez de constante de diffusion. Du nombre d'électrons échangés, ici entre effet 2+, effet 3+, vous n'avez qu'un seul électron échangé. Si vous avez un couple dans lequel vous pouvez échanger 2 à 5 électrons, même pour une même concentration, vous pouvez augmenter la hauteur de ce plateau. Et bien sûr, la nature du solvant puisqu'il s'agit de diffusion, donc il va diffuser dans un solvant et il est clair que dans certains solvants, la diffusion est rapide, dans d'autres, elle est plus lente. Donc, si je reviens à ma fameuse, notre fameuse courbe, premièrement, vous constatez que le palier, ici, que vous observez, ce n'est pas un palier de diffusion, ici, c'est la surtention à vide, et vous constatez que le couple dont nous parlons ici, est un couple lent puisque, en supposant, on va déterminer tout à l'heure le potentiel de NERDS, de ce couple-là, vous voyez bien que si, par exemple, le potentiel est ici, et bien, en augmentant E, vous avez une surtention à vide avant de déclencher le processus. Ici, c'est le transfert de charge qui est limitant et le couple est dit lent, toujours par rapport au transfert de charge. Alors, le plateau de palier ou plateau de diffusion, il est où ? Il est là et vous voyez bien pourquoi, parce que ce palier, il est donné par le réactif, c'est la constante de diffusion de HTEO2 plus, fois sa concentration. Vous voyez de ce côté-ci qu'il n'y a pas de plateau, pourquoi ? Parce que le réactif est un solide et que les solides sont considérés comme étant, comme ayant une quantité infinie, entre guillemets, c'est-à-dire que le renouvellement de matière est toujours possible quand on a un solide. C'est la même chose pour un solvant. Quand vous avez un solvant comme réactif, vous avez un mur, c'est-à-dire que vous n'atteignez pas un plateau. le réactif étant considéré comme en quantité infinie. Alors, maintenant, on nous pose la question de savoir est-ce qu'il est possible de déduire graphiquement la valeur du potentiel d'équilibre à courant nul, c'est-à-dire, donc ça, c'est une redondance, le potentiel d'équilibre, il est à courant nul, sinon ce n'est plus l'équilibre, c'est soit une oxydation, soit une réduction, bref. Donc, est-ce qu'on peut prévoir ce potentiel de Nernst par rapport à ce que vous voyez ici ? Bien sûr, ce n'est pas possible puisque pour un courant nul, eh bien, vous avez une large gamme de potentiels parmi lesquels on peut peut-être trouver, on peut pas peut-être trouver, on va trouver ce potentiel d'équilibre, mais comme on a de la surtention anodique et ou probablement cathodique, on ne sait pas, mais on a de la surtention à vide, donc on ne peut pas définir exactement où se trouve ce potentiel, donc il se trouve dans cette zone-là, parce que votre couple est lent, n'est-ce pas ? Votre couple ici est lent. Par contre, on peut tout à fait prévoir la valeur du potentiel, donc mesurée, il est mesurée expérimentalement grâce à notre montage à trois électrodes, sachant que le potentiel standard d'électrode du couple est égal à 0,551 par rapport à l'électrode standard à hydrogène. D'accord ? Les potentiels standards sont donnés toujours, pratiquement, par rapport à l'électrode standard à hydrogène. Alors, comment on fait ? La première chose, c'est bien sûr d'écrire correctement l'équilibre de la demi-réaction rédoxe. Je rappelle pour ceux qui ont des problèmes avec ces équilibres que vous pouvez revenir à la séance de révision numéro 4 où j'explique comment on équilibre correctement une demi-réaction rédoxe. Grâce à cette écriture correcte, vous pouvez déterminer le potentiel de ce couple. le potentiel que vous évaluez grâce à l'Erds, c'est un potentiel par rapport à l'électrode standard à hydrogène. Parce que un potentiel tout seul n'existe pas. Il faut absolument deux électrodes pour avoir un potentiel. D'accord ? Donc, si l'électrode de référence est l'électrode standard à hydrogène, son potentiel, vous le connaissez, il est donné par moins 0,06 pH. Si cette électrode, vous avez un pH dans cette électrode de, un pH de 0, eh bien, ce potentiel est égal à 0. C'est pour ça que le potentiel que nous calculons ici, ce 0,517, c'est I égal, d'équilibre moins E du potentiel de l'électrode standard à hydrogène qui est égal à 0. D'accord ? Or, dans notre expérience, dans notre expérience, l'électrode de référence n'est pas l'électrode standard à hydrogène. Donc, ce n'est pas cette valeur-là que nous allons poser ici, mettre ici. D'ailleurs, vous voyez bien qu'on est, or, on n'est plus dans I égale à 0. moins. Donc, vous devez calculer le potentiel, mesurer, c'est-à-dire, c'est le potentiel par rapport à l'électrode de référence que vous avez dans votre montage qui est l'électrode au calomène saturé. Donc, voici votre potentiel d'équilibre, d'accord ? qui est égal à 0.273 par rapport à l'électrode au calomène saturé. il est égal à 0.517 par rapport à l'électrode standard à hydrogène. Donc, dans notre expérience, notre électrode de référence est l'électrode au calomène saturé. Donc, voici, bien sûr, où nous allons positionner notre potentiel d'équilibre que nous n'avons pas pu déterminer sans avoir fait le calcul puisque c'est un couple lent. bien sûr, une fois que vous avez positionné votre potentiel, on peut déduire la surtention anodique à courant nul et cathodique à courant nul. Donc, c'est-à-dire que vous ne vous déplacez pas que jusqu'à au courant nul. Donc, anodique, c'est-à-dire du côté oxydation, donc, vous allez de 273 jusqu'à ce que I devienne différent de 0. C'est pour ça qu'on appelle ça la surtention anodique 0 à vide. Donc, c'est 400 ici, c'est 400 moins votre 273. La surtention anodique est toujours positive. La surtention cathodique est toujours négative. Donc, on décroche à partir de 0 moins 273. Donc, ça, c'est la surtention cathodique à vide. Quand on vous demande une surtention anodique, tout simplement, anodique point barre, c'est-à-dire par rapport à n'importe quel potentiel. Si vous avez, par exemple, un potentiel de 600 et qu'on vous demande la surtention anodique, tout simplement, vous faites 600 moins votre potentiel d'équilibre. D'accord ? Donc, voilà la définition de ce qu'est une surtention anodique et cathodique à vide. J'espère que tout ceci a été clair pour vous. Sinon, bien sûr, vous ne faites pas de vos commentaires. A tout à l'heure pour la deuxième partie. pour la deuxième partie. Sous-titrage Société Radio-Canada